Bonjour à tous, nous voilà pour une vidéo complémentaire suite à la vidéo sur le festival au fond de la lune de septembre 2020. J'ai réalisé une vidéo sur le générateur hybride solaire. Lors de ce festival, on m'a demandé un bilan énergie que j'ai réalisé avec ces courbes. Sur ces courbes, on voit les différents pics de consommation, le concert rock, les lumières restées allumées et ainsi de suite. On voit aussi les consommations globales ainsi que l'état des batteries sur ce deuxième graphique. L'apport solaire ainsi que les consommations d'énergie une fois que le soleil est couché. Et puis enfin, on voit les différentes proportions. Donc là, on voit qu'on a 28% de solaire et 72% d'huile végétale. Donc ça, c'est sur mon générateur à moi. Donc j'exploite le portail VRM Victron, c'est Victron Remote Management avec la technologie GX. Donc moi, c'est un Venus GX, mais ça pourrait être un Color Control GX. Comment je fais ? Je me connecte à mon GX d'abord avec la connexion Wi-Fi. Je vérifie qu'il est bien paramétré au niveau de son GSM, puisque le mien a GSM avec une carte de SIM. Donc je vérifie qu'il y a bien une adresse IP et qu'il est bien paramétré. Je fais pareil pour le GPS, parce que j'ai un GPS installé dessus. Et je regarde si le portail en ligne est configuré. Et tous les combien de minutes, il envoie les informations et s'il y a des erreurs ou d'autres choses de ce type. Par exemple, là, il va me dire s'il reste du stockage dans ma carte SD et s'il a déjà enregistré des choses. Alors, on se rend sur le portail VRM Victron. L'adresse, c'est VRM Portal. Soit on choisit la version démo, on verra tout à l'heure. Soit on se connecte directement. Donc dans mon cas, je fais « Registration », c'est-à-dire je rentre mon nom, mon prénom, mon email, je m'enregistre. Une fois qu'on est enregistré, on va donc ajouter une installation. Pour ajouter cette installation, on choisit un produit. Donc là, ça peut être OctoGX, par exemple. Et puis, on rentre le numéro qu'il y a sur la petite étiquette du produit. Et on valide la registration. Alors, le message d'erreur qui est en bas, c'est parce qu'il faut le faire en même temps que le GX est connecté à Internet. Il faut qu'à la fois on soit sur le site Internet et que l'appareil soit connecté à Internet. Sinon, il nous met ce message d'erreur. Il ne peut pas synchroniser les deux si les deux ne sont pas tous les deux sur Internet. Une fois qu'on a réussi à synchroniser, on a donc créé un compte. On va s'en connecter avec son mot de passe. Et on voit nos différentes installations. Alors, là, on a l'installation de mon groupe que j'appelle GR30Box, qui est mon générateur hybride. Et on voit l'état instantané et la dernière mise à jour. Lorsqu'on rentre dans le tableau de bord, on nous donne les différents paramètres de la météo, de ce qui se passe au niveau, puisque j'ai un GPS dessus, donc il me dit s'il fait beau ou pas. Il me donne la puissance solaire et l'état de mes batteries. Quand on descend un petit peu, on a les données historiques, ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. On peut changer l'intervalle de temps. On peut aussi aller chercher les sources d'énergie. Si ça vient d'un groupe électrogène, ça vient des batteries. Et puis, globalement, là, il me dit que toute l'énergie a été dans les batteries, puisque mon générateur n'a pas servi ces derniers jours à alimenter quelque chose. On peut aussi aller chercher des paramètres un petit peu plus lointains, avec un petit peu plus de précision. Donc, on peut se balader un peu partout. Là, on a aussi les courbes sur les dernières semaines, je crois, où on voit l'évolution de la charge des batteries, la petite courbe bleue. Et puis, les pics de consommation. Donc, quand j'allume les onduleurs, par exemple, pour des compresseurs, pour souder, pour autre chose, parce qu'ils sont dans mon atelier, on voit les pics de consommation qui s'affichent. On a aussi la liste des appareils. Donc là, ce sont tous les appareils qui sont connectés au système. Quand il y a une connexion qui est un peu vieille, ça veut dire que je n'ai pas connecté l'appareil. Par exemple, les tanks et les réservoirs, je ne les ai pas raccordés. Donc, il ne peut pas me dire, par défaut, c'est à 100% les réservoirs. Mais quand je raccorde tout, comme pour un festival, j'ai tout qui s'affiche. Pour configurer, on peut aller sur la configuration générale de la box. Alors, on donne le numéro, l'adresse IP, le numéro de téléphone, si on veut avoir des alertes SIM. On peut localiser géographiquement le générateur. On peut lui donner des limites. On reçoit des alertes SMS si le générateur sort de cette limite. Donc, ça est un peu anti-vol. On peut vérifier que l'utilisateur est bon. Donc, on peut rajouter des utilisateurs. Par exemple, un organisateur de festival. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai le contrôle complet du produit avec mon adresse mail et mon téléphone. Je peux aussi donner un accès visuel aux utilisateurs. Les différentes alarmes que j'ai programmées. Alors, il ne faut pas en mettre trop parce qu'on reçoit énormément de SMS et de mails quand on en met trop. Moi, je n'en ai sélectionné que quelques-unes qui sont liées à l'entrée de tension. Donc, pour ça, c'est le groupe électrogène et en marche. Si la tension des batteries est trop basse ou si on a des problèmes de température ou de surcharge. Mais rien que la tension d'entrée, c'est dès que le groupe s'allume ou s'éteint, on a une alerte. On peut avoir une console à distance. C'est-à-dire la même chose que quand on se connecte en Wi-Fi. On va chez un voisin ou on va en vacances et on peut commander le groupe électrogène à distance. Moi, j'ai accès aussi au journal des alarmes. Alors, c'est votre cas aussi. Alors, je peux vérifier tout ce qui s'est passé depuis le début. Enfin, jusqu'à ce que Victron nous dise qu'on ne peut plus enregistrer les alarmes. Si je ne veux pas consulter sur SMS parce que ça fait beaucoup d'SMS, je peux regarder un petit peu le fonctionnement global du système et si tout se passe bien. Alors là, on nous propose de télécharger les données GX. On télécharge les données pour les mettre sur l'ordinateur, pour les traiter avec un logiciel ou pour les installer avec une carte SD. C'est-à-dire quand on n'a pas de connexion Internet, on prend la carte SD du contrôleur. On va la mettre sur l'ordinateur et on l'installe sur le portail. Mais il faut d'abord avoir une connexion. Si vous voulez uniquement utiliser le mode démo, c'est très simple. Vous cliquez sur Try Your Demo. Et puis, vous voyez plusieurs installations dans le monde. Alors, ce sont des vraies installations. On peut choisir n'importe laquelle. On a plusieurs configurations et sont très, très variées. On peut voir un petit peu... Alors, pour la plupart, ce sont des installations qui ont eu l'autorisation de Victron pour être en ligne. On voit vraiment de tout, des courbes différentes. Chaque installation a ses appareils et ça permet de voir un petit peu comment on fait. Voilà pour les fonctionnalités de ce portail Victron Energy. C'est assez intéressant. Merci d'avoir regardé. Merci, au revoir.